Donc oui, vous êtes au siège de télélogistique qui est quand même bien ancré dans l'allier, qui représente à peu près 300 personnes, une grosse centaine de camions et à peu près un chiffre à l'affaire de 30 millions d'euros. Donc avec un nouvel investissement qu'on vient de visiter à l'instant, à peu près 12 millions, une réhabilitation d'un ancien bâtiment de 7 millions, avec une capacité de stockage de 10 000 palettes de congelés et un système de surgélation à d'un 40, qui peut mettre à peu près 600 palettes. Actuellement, on est presque à 300 et la création de ce nouveau bâtiment nous a fait pour essai de 50 emplois. Alors les transporteurs routiers, notamment de notre secteur, sont très heureux d'ouvrir leur port durant la semaine du transport. Ça veut dire qu'on peut recevoir les écoles, les élus, comme on vient de le faire d'ailleurs, les parlementaires. Donc c'est quand même une chose très importante pour nous parce que c'est un métier qui pour nous est méconnu, qui est très critiqué et qui mérite une autre image que de la critique. C'est une image. On est la force-filde de l'économie. Je dirais celui qui travaille dans le métier du transport, autant le conducteur que les responsables. Ce sont des métiers passionnants. Ce sont des métiers qui sont au contact de la population, qui exercent leur activité sur la voie publique. Donc il faut des gens très sérieux et qui méritent d'être reconnus parce qu'ils sont là pour alimenter le français de tous les jours. Sans le camion, sous trois jours, vous arrêtez le pays. On aurait pu le faire plusieurs fois. On ne l'a pas fait parce qu'on aime notre pays. On aime la France. Mais on manque de reconnaissance. Alors c'est important d'avoir TVE Logistique parce que ça s'inclut dans une filière globale entre l'avatoire industriel, l'unité de transport et le centre frigo. Donc c'est un point d'ancrage pour vraiment stabiliser les groupes ici qui représentent quand même plus de 500 emplois sur le territoire. Alors la Comcom de la Palis, ça a été facilitateur par le fait de la création d'une SEM, ceci d'économie mixte, où elle est entrée au capital pour véritablement booster l'opération et faire en sorte qu'elle se concrétise.